bonjour bonjour et bien on se retrouve pour continuer notre album into the wild de tchaobila donc on va attaquer la page numéro 2 pour le bloc numéro 1 pour cette jolie collection nature donc très simple cette page là juste un petit clin d'oeil on va faire une une carte carré qui va fermer tout ça avec des aimants alors sur ce bloc là on va y mettre des cascades je calcule parce que je les ai centré ça va faire ça ça va faire une croix en fait pour que ce soit excessivement bien centré il a bien sûr bien sûr vu que j'ai collé mes mes rabats de la page numéro 1 ben mes repères on les voit plus allez à refaire c'est pas grave on refait ça voilà donc marqué le milieu ici 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 et ici couper quatre fois 18 sur 11 et plier à 16 je les marques nulle part vous le savez maintenant mais alors 18 sur 11 et du côté 18 on plie à 16 et on le fait quatre fois donc une en bas une en haut une droite une à gauche donc celle de droite et de gauche on va les centrer les coller à l'intérieur mais c'est pas possible j'ai pas fait de repères dedans non plus si je fais pas les repères où il faut ça va le faire 5 et demi 5 et demi il faut vraiment que ce soit bien au milieu pour pouvoir le fermer après avec notre carte carré donc on commence par les côtés elle va être vite faite celle là de page c'est plus long pour découper tous les papiers que pour la montée alors ici celle de droite voilà ici en face celle de gauche bien les repères bien en face que ce soit bien au milieu ensuite celle du bas c'est là l'état collé par dessus bien sûr on va pas coller ça sur le papier déjà mis derrière n'est ce pas on n'est quand même pas aussi d'être voilà et c'est lui au c'est là ça va coller puisque je m'étais trompé dans mes scotch pour le coup voilà donc on obtient un croisement de de papier pardon donc ben vous voyez un petit peu si vous faites celle de celle du de dessus ou de dessous là vous choisissez de toute façon moi j'ai mis le même papier dans les deux tout est tout à même en fait j'ai pris qu'une feuille j'ai pris cette feuille là le dos me plaisait pas donc j'ai pris celle ci et une feuille 30 30 coupé en quatre vous avez deux cartes verticales et deux cartes horizontales donc ça tombe très bien n'est ce pas donc après c'est à vous de choisir si vous préférez voilà le mettre dans le sens que vous voulez en attendant il faudra mettre quatre petits aimants parce qu'ici on va mettre une carte carré pour justement mettre voilà 15 3 j'ai toujours pas 15 3 donc ici hop 15 3 sur 15 3 pour pouvoir y coller nos images ici et derrière j'ai utilisé la page sur le 20 20 j'ai utilisé la page où il ya les cartes parce qu'elles sont vraiment trop petites vu que j'ai le a4 pour utiliser ce genre de papier que j'aime pas trop j'aime pas trop ces plans ces machins j'aime pas trop les plans comme ça là mais bon pas le choix ils y sont il faut les utiliser donc je les utilise pour un espace photo et ça me convient très bien et sur le dessus j'ai utilisé cette espèce de de belles oiseaux rouges cardinal là et magnifique au milieu de son de ses feuilles mortes et de ses voilà et on et de ses pines de peine là on va donc coller ceci comme ça alors moi je me suis mis des repères pour le la centre et bien sûr est il faut qu'ils aient pareil ici ici et là et là il faut que ce soit identique alors j'ai centré ma page donc de ce côté ça fait à peu près 2 cm ça fait 1,9 voilà et en haut et en bas j'ai 2, non pardon 3,3 et 3,3 voilà j'ai centré je me suis fait des repères ici pour centrer ma carte hop là un peu plus haut voilà et pour pouvoir coller mes aimants au bon endroit parce que là on n'a pas le choix il faut coller les aimants bien en face pour que la carte soit bien centré au milieu donc c'est ce qu'on va faire vous avez certainement remarqué que j'ai des aimants tout petit mais vraiment minuscule et bien écoutez je me suis trompé en les commandant j'ai pas commandé les bons et ma foi ils marchent très bien aussi hein ils sont ils sont assez forts mais il faut bien les utiliser je les ai commandé je vais pas les jeter hein je me suis trompé je sais pas j'ai pris je crois que c'est du du je sais j'ai du mal cliquer à mon avis quand j'ai fait ma commande parce que c'est vraiment du 6 mm jamais j'ai utilisé du 6 mm mais c'est pas grave ils fonctionnent très bien ils sont tout petits c'est rigolo parce qu'on n'a pas l'habitude mais alors là il faut pas se louper hein là on est bon je sais pas ce que ça va donner ça hein ils vont être bien au bord ces petits aimants là on va voir hein donc on colle nos scotchs voilà ah ça va on va arriver à faire quelque chose avec ça il y en a qu'un qui est un peu plus au bord que les autres mais ça va ça va rentrer sous le papier quand même voilà donc là hop on a la page qui est fermée donc j'ai pour mon papier de fond utiliser une page 20 20 c'est celle-ci pareil qui a les cartes carrées derrière donc ça ça m'intéresse pas je préfère le garder pour des des fonds et évidemment j'ai 22 c'est trop petit donc je vais mettre mon fameux carreau là que je mets un peu partout parce que je l'aime beaucoup ce carreau c'est des chutes de papier je vais voilà finir ma page comme ceci et comme ça et donc après faudra faire un petit stop pour mettre une carte certainement dessous ensuite mes espaces photo bien sûr je les ai mis en noir puisque j'ai commencé comme ça et là donc j'ai coupé cette page là en quatre pour avoir les deux verticales et les deux horizontales donc ça va nous donner ceci comme ça voilà horizontal c'est là verticale verticale voilà ça va donner ça et ici on mettra notre image carré comme ceci ce qui fait qu'on a des oiseaux partout qui s'envole voilà allez ben je colle tout ça et puis je reviens vers vous qu'elle sera terminée à tout de suite voilà j'ai terminé ben c'est une page assez rapide mais qui fait son petit effet je trouve avec cette croix derrière alors on voit pas trop ce que ça va donner quand on va la dévoiler et en plus ça fait plein de petits oiseaux avec un joli fond vert c'est très joli donc on enlève celle de dessus avec l'espace photo derrière et ensuite nous avons notre cascade et ici notre grande page soit pour mettre un agrandissement ça serait joli aussi soit pour ajouter une carte avec un stop là pour la pour la glisser on va faire ça avec nos notre collection à quatre avec laquelle on peut faire de très jolies choses et pour fermer et bien on remet notre carte à sa place et ça marche très bien ça marche très bien quatre petits quatre petits aimants et voilà ça fonctionne et ben voilà notre bloc numéro un est fini on va attaquer le bloc numéro deux et puis on on ira on ira on arrivera petit à petit je vais y arriver on arrivera petit à petit à la fête de notre album et ce fameux album récréation qui n'était absolument pas prévu c'est suite à un coup de coeur du papier que j'ai eu envie de le réaliser donc du coup ça va un peu déborder sur décembre pour mes projets de décembre mais c'est pas grave on va s'arranger c'est pas bien grave s'il faut mettre à deux vidéos dans la même journée c'est pas grave ça le principal c'est que je m'amuse bien et que je scrape ce que j'aime et puis pour les vidéos ça c'est on arrive toujours à trouver 31 jours ou même s'il faut que ce soit 40 jours dans 31 jours ça rentre quand même il suffit de là par exemple celle-là elle est toute courte ce jour-là je peux en mettre deux sans aucun problème voilà merci beaucoup une belle journée une bonne soirée et puis prenez soin de vous c'est l'hiver c'est l'entrée de l'hiver il faut commencer à se couvrir n'attrapez pas mal parce que pour les fêtes de noël il faut être en forme je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la suite au revoir tout le monde le monde